Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 18 heures. Alors, 24 heures après ce délit de fuite qui a causé la mort d'un homme sur l'autoroute 15 à Laval, le suspect a finalement été arrêté. C'est le conducteur lui-même qui s'est livré aux autorités, a dit qu'il devrait comparaître dès ce soir d'ailleurs. Il a comparu, Julie, je suis à mesure de vous le confirmer. Il a comparu vers 16 heures. Il s'appelle Sean McLean. Il est âgé de 43 ans. Il s'est livré aux policiers ce matin dans un poste de police de la Chute dans les Laurentides. Il a été rencontré par les enquêteurs dans un premier temps, puis en après-midi, il a été formellement accusé au pêche-justice de Laval de délit de fuite causant la mort. On se rappelle qu'hier, les policiers ont diffusé une image de sa camionnette, des images qui ont été filmées à la hauteur du pont Gédéon, 8 mai à Laval. On aperçoit justement cette camionnette, un Ford F-150 blanc, impliqué dans cette collision mortelle, prendre la fuite. Alors, le conducteur a quitté les lieux sans tenter de porter secours à la victime, d'où pourquoi ce chef d'accusation qui est très grave, Julie? Et d'ailleurs, Adi, on connaît maintenant l'identité de la victime. Oui, absolument. Il s'appelle Mohamed Chouat, d'origine tunisienne. Il vivait au Québec depuis seulement deux ans, selon ce qu'on apprend par l'entremise de nos collègues du Journal de Montréal. Mohamed Chouat venait à peine, Julie, de fêter son 34e anniversaire. Écoutez, c'était sa fête la veille de l'accident. Il se rendait donc ce matin-là, hier matin, au travail, où il occupe un poste de chauffeur, de chariot-élévateur dans une usine. Il se rendait au travail, il a fait une crevaison. Il a voulu donc s'arrêter pour réparer cette crevaison. Malheureusement, ça lui aura coûté la vie. J'ai pu, Julie, m'entretenir avec des membres de la famille de Mohamed Chouat, qui sont en Tunisie actuellement. Je peux vous dire qu'ils sont complètement anéantis par cette nouvelle bouleversée. Son frère, qui d'ailleurs, dans le Journal de Montréal, le décrit comme étant quelqu'un d'exceptionnel, d'une grande gentillesse et est souriant. Malheureusement, écoutez, Mohamed Chouat n'est plus des nôtres aujourd'hui. Je le rappelle, il est âgé de 34 ans. Et donc, il est la victime dans ce défi de mortel hier qui aura conduit à l'accusation de Sean McLean, lui qui est âgé de 43 ans, Julien. Merci, Adi. Merci. Merci.